volodymy zelensky zélo zélo way il est en train de se balader en europe là il fait une tournée européen l'eau des mises et les skis pourquoi c'est la question qu'il faut se poser il a déjà fait le tour de l'europe il a rencontré du moins les ténors en europe de l'otan il a déjà rencontré au lapso à maintes reprises il s'est déjà exprimé à la boule star il s'est déjà exprimé à l'assemblée nationale française il s'est déjà exprimé à la house of common en angleterre il a déjà rencontré boris johnson il a rencontré sunak il a rencontré qu'il a rencontré tous les premiers ministres qu'estime maintenant il vient de le rencontrer le nouveau premier ministre britannique pourquoi est-ce que zélensky fait le tour de l'europe des amis est ce que c'est pour aller présenter son plan de paix ou aller demander l'autorisation pour utiliser les armes ou les missiles à longue portée c'est des questions qu'on a le droit de s'opposer les amis mais quand on regarde l'état de l'ukraine aujourd'hui l'olédia vient de tomber prof koff entre les pros koff va tomber bientôt ça va tomber je vous avais dit concernant les autres parce que la guerre en ukraine nous a montré les amis à suffisance qui dit la vérité qui ment les médias mensonges en occident comme l'appellation l'indique les amis les mots un sens passe l'état a essayé de manipuler l'opinion publique européenne et internationale mais ils sont butés sur quelque chose les européens à un moment donné avait pensé que les africains devraient les suivre et dont ils devraient recruter les africains dans leurs millions parce que c'est toujours comme ça regardez l'histoire de la première guerre mondiale combien d'africains ont intervenu pour sauver la france lors de la deuxième guerre mondiale c'était encore grave combien d'africains ont été contraints de venir faire la guerre du côté de la france et ses alliés pour pouvoir battre le nazi de hitler combien est-ce qu'on a été respecté et ce sont les mêmes gens qui nous traitent des immigrés clandestins et d'ailleurs que tous les mots on ne va recevoir tout la misère au monde mais continue de nous piller et voilà leurs difficultés aujourd'hui et le sud global qui a compris ils ne peuvent pas recruter en Inde ils ne peuvent pas recruter en Chine ils ne peuvent pas donc c'est compliqué l'ambassadeur ou ancien ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a essayé quelque chose comme ça il a été rappelé à l'ordre et les jeunes africains aujourd'hui ne portent pas l'Ukraine à coeur jamais vous avez vu ce que l'Ukraine a fait au Mali l'Ukraine pense réellement que les jeunes africains peuvent oublier les images pareilles ou jusqu'à ils jubilent en disant que oui voilà ce qu'on a fait donc en réalité Zelensky est en difficulté les ukrainiennes sont en difficulté l'armée ukrainienne est en difficulté c'est la réalité quand Zelensky commence à dire donnez moi l'autorisation de frapper en profondeur mais Zelensky oublie que ou il sait pas s'il parle il oublie au même moment ils envoient les drones en Russie ils ont déjà envoyé les drones maintenant quand on dit que l'Occident a peur de l'escalade militaire c'est quoi parce que Vladimir Poutine a dit clairement si on utilise un missile fabriqué aux Etats-Unis en France ou en Allemagne pour tirer ou frapper les cibles en Russie ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont les Allemands qui ont utilisé cela ça veut dire que ce sont les Français qui ont utilisé cela ça veut dire que ce sont les Britanniques qui ont utilisé cela ça veut dire que ce sont les Américains qui ont utilisé cela parce que l'Ukraine n'a pas la capacité d'envoyer ces différents missiles là vous voyez un peu les amis et là il y a eu cette peur là de la réaction de la Russie quand vous savez aussi que du côté de Benjamin Netanyahou les Européens autres sont en fond de soutenir mais le monde entier n'est pas avec eux le monde entier contre Netanyahou pas contre le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël n'a rien fait et le monde entier refuse cette colonisation pratiquée par Benjamin Netanyahou et les extrémistes qui sont dans ce gouvernement donc il y a ce conflit là qui est venu mettre en difficulté les soutiens de l'Ukraine. Je l'ai ce qui est obligé maintenant de faire le tout et en Angleterre il va aller au Royaume-Uni, il va aller en Allemagne, il va aller en France comme il est allé, on a vu les images avec Macron, il va rencontrer Mark Rutter le nouveau secrétaire général de l'OTAN pour toujours commander les armes et pour ceux qui me suivent j'ai dit ça depuis le départ qu'ils n'ont pas les usines de fabrication d'armes et quand ça va finir ils vont toujours demander, l'Ukraine va toujours demander les armes. La seule chose à faire aujourd'hui c'est prôner la paix. C'est la paix et l'Ukraine va perdre. Je vais dire perdre quoi ? Les territoires parce que si c'est la guerre, l'Ukraine a déjà perdu. Le pays, la Russie a tellement tapé sur ce pays là. Les infrastructures essentielles sont touchées, l'électricité touchée tous les jours donc c'est compliqué pour l'Ukraine aujourd'hui les amis. C'est un secret de pollutionnel. Donc les balades de Zelensky là, ça devait lui servir de dire à Macron et les autres que c'est vrai, il faut être courageux pour défendre son pays mais à un moment donné il faut stopper cela, cette immorragie là parce que l'Ukraine est en train de saigner. L'Ukraine saigne abondamment. Les militaires, les enfants, tout le pays, tout le monde, il faut faire les sacrifices et celui qui est intelligent discute pour mettre un thème à une situation, à une souffrance, à un conflit. C'est le moins intelligent qui pense que quelqu'un qui est plus fort que lui, il peut le battre parce que les gens lui ont dit que tu peux le battre. Donc il suffit que les Américains disent aux Ukrainiens que vous pouvez battre la Russie pour croire. C'était une stupidité en une lutte pareille les amis. Zélo zélo. Asaloujou m'abourra.